Hello les poissons, bienvenue ! Qu'est-ce qu'on vous mijote ? Alors, on va voir Pachimama, de mon oracle Pachacuti Inca, super ! Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. The Path, wow, qui vient juste de ressortir, il était pour les scorpions. Turtle Spirit, slow and steady, wins the race, lentement et doucement, gagne la course. Et les déesses, Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, on va voir la Reine des épées, les amoureux. Queen of Bronze. Ok, donc on voit avec cette carte, là je vais tout de suite avec Pachimama aussi, le chemin, l'action, Pachacuti et la tortue. Là, on parle d'un projet, un projet que vous avez mis en place, quelque chose de nouveau. qui est donc, et vous avez déjà entamé un nouveau, un nouveau directive avec vous-même. Ça peut être lié à votre vie amoureuse, à votre corps physique, à vos projets, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et on voit que vous avez mis en place un système ou quelque chose de positif. Il y a l'amour ici qui se présente. Mais je sens que c'est vraiment l'amour de vous-même. Comment vous êtes avec vous-même. Comme s'il y a un nouveau chapitre qui s'est ouvert pour vous, pour dire, bah au fait je suis à la hauteur. Et j'ai envie de m'occuper de moi et de mon corps. Il y a besoin d'être très, 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 très honnête avec vous-même de ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a quelque chose au sein de votre relation avec vous-même. Ou quelque chose comme, je sens, un besoin de vous parler autrement. Donc peut-être que vous avez mis ça en place et que vous avez décidé de changer votre situation. Ça se peut que ça soit quelque chose qui est nouveau pour vous, récemment nouveau. Et il y a un sentiment de besoin de vous parler de façon positive. Il y a besoin de vous encourager. Vous avez besoin d'être votre cheerleader, votre pom-pom girl. Et de vraiment, vraiment, vraiment décider que vous n'allez pas vous laisser tomber. C'est ça que j'entends. C'est comme si au centre de votre tirage, vous avez... Wow ! Oh my God ! Trop bien ! Au centre de votre tirage, vous avez quand même un, deux, trois majeurs. Vous avez le 10, ce qui est super. Le 10 de denier. Et vous avez un nouvel amour qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Quelqu'un qui va venir déclarer sa femme dans vos... Flamme ? Femme ? Non. Peut-être. Peut-être qu'il y a eu ça. Peut-être que vous avez vu qu'il y avait... Quelqu'un qui vous plaisait et puis il était marié. Ou vous êtes marié ou vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. Peut-être que ça se peut qu'il y ait cette énergie. Et peut-être que ça confirme que vous vous sentez mieux dans votre peau. Ce que je disais, au centre de votre tirage, vous avez le 2 de bâton. Et on voit ici le personnage qui a le monde dans sa main. Il y a vraiment cette notion d'avancement. D'avoir réussi. D'aller vers ce qu'il veut entreprendre. Ceci porte l'énergie de votre tirage. Qu'il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle confiance. Ou un nouveau départ. Un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller vers un nouveau projet. Attention à être très honnête avec vous-même et ceux qui vous entourent. On va clarifier. Mais il y a ça, cette carte. Peut-être que justement, il y a besoin d'être un peu égoïste les poissons. Vous n'avez pas tendance à vraiment penser à vous-même tout le temps. Et là, il y a besoin de mettre vous en priorité. Souvent, c'est le collectif. Et là, il y a besoin de... Ok, moi j'ai besoin de quoi ? Il y a vraiment cette notion de moi, mon corps. Qui suis-je ? Et là, le magicien, donc dans le futur proche, c'est super parce que vous êtes en train de manifester. Vous avez tous les éléments en main pour aller vers ce que vous désirez, ce que vous avez envie d'entreprendre. Et ici, ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est tout. Vous avez envie de la maison, du succès, de l'argent, du corps parfait, du partenaire romantique parfait. Vous avez envie de tout cela. Et ce que je vois, c'est que rien n'empêche ça autre que votre façon de vous parler. C'est la seule chose, et peut-être aussi en j'entends, de se comparer aux autres. Moi et eux, qui est le meilleur, qui... Enfin, je veux dire, ne critiquez surtout pas les autres et surtout pas vous-même. C'est ça qui va vous faire avancer rapidement. Donc, on va clarifier. Oui, il y a eu quelque chose qui est venu à vous. Et peut-être que, ok, vous avez décidé de changer parce qu'il y a eu une situation amoureuse ou avec votre partenaire qui s'est mal passé quelque chose de très douloureux dans votre futur... Dans votre passé proche où vous vous êtes dit, là, j'en ai marre, je vais changer ma vie. Fuck it. Oui, et les amoureux avec le soleil. Donc, peut-être que... Ouais, waouh, regardez, on a le soleil, le chariot et les amoureux. Trois arcades majeures. Ça arrive souvent depuis que je fais ces tirages-là. C'est impressionnant comment il peut avoir trois arcades majeures. Donc là, c'est vraiment... Vous êtes sur la bonne route. Quoi que vous avez fait dans votre passé proche, c'est la bonne chose à faire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez changé, ça va être différent pour tous parce que c'est un tirage général. Je ne peux pas me pointer sur une personne. Mais en tout cas, le changement que vous avez fait vis-à-vis de cette malle de cœur, c'est vraiment, vraiment ce qu'il vous fallait. Et comme quand, on peut toujours remercier les choses difficiles dans nos vies parce que ça nous remet sur le droit chemin. L'empereur. Waouh. Ok, et regardez le set des épées qui revient. Donc, il y a vraiment cette notion de... Cette carte, c'est la carte de la tromperie. Et donc, c'est vraiment important de ne pas vous voiler la face et de vraiment faire ce qui est juste pour vous. De mettre... On demande au niveau créatif une structure mise en place qui va vous bénéficier et pas les autres. Peut-être qu'il est temps de penser à vous-même. Et le deux de bâton est là avec l'impératrice et the page of cups qui est aussi ici. Donc, on voit les cartes qui ressortent, les mêmes cartes. Et là, c'est le two of ones aussi. Regardez, c'est là exactement la même carte mais un autre oracle. Et là, c'est ça aussi. Donc, vous avez envie d'un nouvel amour. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de dire qu'on vous dise que vous êtes belle. Vous avez envie d'être la déesse. Eh bien, vous pouvez l'avoir. Suivez votre intuition. Vous êtes très, très connecté. Vous avez des dons médiumniques. Et il est important que vous les utilisez. Peut-être que c'est ça l'avenue que vous avez envie d'entreprendre. Si c'est le cas, faites des formations. Et regardez le 10 de coupe. Vous allez trouver à travers votre médiumnité, votre 10 de coupe, votre famille heureuse. Vous savez peut-être pas par où commencer. Et c'est ok. Suivez votre élan amoureux dans le sens que suivez ce qui vous donne de la joie, ce qui vous fait plaisir. Et ne pensez pas aux autres. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune. Pas forcément lié au médium, mais qui peut être en lien avec les personnes. Donc peut-être un échange. Ça peut être dans un salon. Ça peut être dans un magasin. Peut-être un café. Peut-être qu'il y avait quelque chose en lien avec des clients que vous avez envie de faire et qui vous feraient beaucoup plaisir. Et si c'est le cas, on vous demande d'arrêter de vous empêcher d'avoir ce que vous voulez et d'avancer sur ce projet. Peut-être qu'il semble aujourd'hui inaccessible. Mais tout ce qu'on vous demande, comme le tortue nous le dit, c'est un pas à la fois. Les amoureux qui ressortent avec le magicien et le set de denier. Donc il y a vraiment cette importante connexion à votre vie amoureuse. Je ne sais pas comment elle va se manifester, si c'est déjà manifesté. Mais il y a un renouveau. Et il y a aussi ce sentiment de regarder dans le passé comment les choses se sont, comment ça c'est, comment ça, comment, comment votre façon de vous parler vous aide à avancer ou non. Et là, c'est ça que vous avez changé récemment, cette idée de, ok, je vais prendre l'action et je vais avoir ce que je veux. Là, vous pouvez aussi, on m'a dit, avoir la relation amoureuse que vous désirez. L'impératrice qui ressort, elle était ici. Donc, voilà. Et regardez, deux majeurs en plus avec cette carte qui renforcent, vous avez la force en vous, l'amour en vous. Vous pouvez avoir la vie de vos rêves. Si vous regardez cette vidéo, laissez-moi un commentaire en disant que, est-ce que vous vivez votre vie de rêve aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est un nouveau truc que vous avez entrepris récemment, que vous avez envie de mettre en place ? Parce que là, je sens que tout l'univers vous applaudit et que vous avez juste à avancer sur ce que vous voulez. Regardez, on a ici l'arène des bâtons, l'arène des bâtons qui ressort et le 3 de bâton, pardon, 3 de bâton qui ressort avec cette... Vous avez besoin de vous connecter à cette énergie créatrice. Ça se peut qu'il y ait un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire ou Lion qui va vous aider ou c'est un aspect de vous-même dans votre astro. Ça peut être votre ascendant, votre lune, etc. Et vous avez... Vous allez commencer à voyager. Vous allez commencer à avancer sur vos projets. Ça va s'aboutir comme vous le désirez. Donc, très, très positif. On va aller voir ici les anges de l'amour. Est-ce que vous avez des précisions pour les poissons ? Séparation. Donc, peut-être que vous avez eu cette séparation récente ou décidé que vous allez vous séparer un certain temps loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Traitez les problèmes familiaux. Donc, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, regardez ce que vous avez recréé dans votre mariage ou dans votre relation. C'est en lien avec les problèmes familiaux. Et de prendre responsabilité. Et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça que je sens, le changement que vous avez fait. Ok, super. On va lire dans Colette Barren-Reed. Où est le livret ? Bizarre. Où est le livret ? Ok, c'est marrant parce que j'étais là. Ok, je vais lire La Tortue à la place. Et je ne trouve pas l'autre livret. C'est comme si elle a disparu. Donc, c'est très bizarre. Donc, je vais vous lire La Tortue. Ça va être moi qui traduis. Donc, excusez-moi. Le Tortue arrive. L'esprit du Tortue arrive pour vous rappeler que quand... L'esprit du Tortue arrive pour vous rappeler que quand vous avez besoin d'avancer sur vos projets, vous avez suffi de vous mettre un pied devant l'autre. Et vous allez voir que vos intentions vont se manifester en temps divin et que votre prospérité et amour va grandir de façon exponentielle. Maintenant, il n'est pas le moment pour vous presser, de vous presser, de forcer les choses d'arriver. Bougez lentement. Peut-être même tellement lentement que vous avez l'impression que vous ne bougez pas du tout. C'est le temps de marcher à quatre pattes avant de marcher. Prendre le temps de vous aligner avec l'esprit de la tortue dans une place de contemplation sur la chemin que vous devez prendre. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans les petites choses et faire les petits pas avant que les choses puissent réellement bouger. L'esprit de la tortue vous rappelle que des fois, la meilleure action est de ralentir entièrement. Que vous avez l'impression que vous ne faites pas grand chose, mais que vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous. Ceci est une étape importante pour la détermination qui va vous aider à bouger simplement vers ce que vous voulez faire. L'amour vrai et le vrai succès viennent avec la patience, dit l'esprit de la tortue. Focalise sur le présent et le prochain pas sera évident. Ok, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Vous êtes super. Continuez sur le lancer que vous êtes, que vous avez pris et entrepris. Je suis fière de vous. Gros gros bisous. A très bientôt. Love ! Sous-titrage Société Radio-Canada